Ponte de mai le Cap point se tête des parents d'élèves. Mai, traditionnel mois des ponts, ressemble cette année à un véritable gruyère avec pas moins de 4 jours fériés, mardi 1er mai, fête du travail, mardi 8 mai, victoire de 1945, jeudi 10 mai, ascension, et lundi 21 mai, Pentecôte. Une situation exceptionnelle, si le mois de mai 2015 comptait lui aussi 4 jours fériés, il faut remonter à 1972 pour retrouver un tel schéma. Lire aussi, 4 jours fériés en mai, un record inégalé depuis des décennies. Pressentant une situation compliquée lors de la semaine du 7 au 11 mai, composée de 3 jours travaillés et 2 jours fériés, les académies de Quenne, Nantes, Orléans-Tour, Rennes et Rouen, Zone B, ont décidé de décaler les vacances scolaires de printemps. Celles-ci devaient initialement se dérouler du 21 avril au 7 mai, elles ont finalement lieu du 26 avril au 13 mai. Cette disposition, prise à titre exceptionnelle, permet d'éviter les inconvénients initiaux d'une semaine de rentrée perturbée par deux jours fériés des mardi 8 et jeudi 10 mai, précise le site de l'Éducation nationale. Avec ce nouveau calendrier, les élèves bénéficient strictement du même nombre de jours de cours que prévus initialement. En revanche, au niveau national, le Ministère n'a pas prévu d'accorder de pont. Contrairement à 2016 et 2017, les élèves devront donc venir en classe le vendredi qui suit le jeudi de l'Ascension, c'est-à-dire le 11 mai. Un changement qui n'a pas fait beaucoup d'heureux chez les élèves et les professeurs. « On bossera avec trois élèves le vendredi », prédisait ainsi une enseignante en apprenant la nouvelle. Les parents qui peuvent poser des congés, ou ceux qui ne travaillent pas, se retrouvent eux aussi face à un dilemme. Laisser passer cette opportunité de prendre une semaine de vacances en ne posant que trois jours auprès de son entreprise ? Prendre cette semaine mais rester chez soi pour emmener les enfants en classe ? Partir en vacances, quitte à faire rater l'école aux enfants ? Selon un sondage Opinion Web publié le 24 avril, 49% des parents ayant des enfants de moins de 18 ans ont déjà fait sécher l'école ou ne sont pas fermés à l'idée de le faire. « Oui, pendant les ponts, mes enfants manquent l'école », nous raconte une internaute. On nous impose tellement de vacances scolaires pendant lesquelles les parents travaillent sans pouvoir profiter de leurs enfants qu'il est normal de garder nos enfants avec nous lorsqu'on ne travaille pas. De son côté, Aurore explique que même sans pont, il lui arrive de partir quelques jours et de faire louper l'école aux enfants. Un autre internaute confie, on n'a jamais fait sécher les enfants, mais en voyant les deux premières semaines de mai 2018, j'avoue que j'ai eu une hésitation. Ce libraire a finalement choisi de partir en vacances avec sa femme. En laissant leurs enfants aux grands-parents. Quant à Michael et Émilie, qui ne font pas le pont, ils assurent qu'ils ne feraient pas manquer l'école à leurs filles s'ils avaient des congés. Ils désirent que le reineau garde en tête qu'elle ne peut pas manquer l'école dès que ça nous arrange. Sur cette question des vacances prises sur le temps scolaire, l'éducation nationale est très claire. Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier scolaire national ne constituent pas un motif légitime d'absence rappel le ministère, qui souligne qu'il n'est pas possible d'envisager des vacances à la carte, qui perturberaient le fonctionnement de la classe et nuiraient à la scolarité. Dans les faits, les établissements scolaires font souvent preuve de souplesse pour des absences courtes et rares. Il faut qu'un élève rate quatre demi-journées en un mois dans le premier degré, et dix demi-journées en un mois dans le second degré, pour qu'une procédure soit enclenchée. L'article R131-7 du Code de l'éducation prévoit une réunion de l'équipe éducative, un avertissement aux parents, des dispositifs d'accompagnement de l'enfant et de la famille. Si l'assiduité n'est pas rétablie à l'issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec la famille et l'élève, des sanctions pénales peuvent constituer l'ultime recours. Conformément à l'article R624-7 du Code pénal, une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe soit 750 euros maximum, peut être infligée aux parents de l'enfant absentéiste. L'article R724-7 du Code pénal, une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'article R724-7 du Code pénal. L'article R724-7 du Code pénal. L'article R724-7 du Code pénal.